Déjà sur le plan psychologique, nous avons fini prépare aux enfants-là à l'opération, prépare aux parents. Nous avons bien pris en charge la douleur après le geste chirurgical. Souvent, la région qui nous coupe, elle reste sensible pendant plusieurs jours. Ça, c'est quelque chose d'habituel. Notre maman est bien connaît que c'est un petit moment difficile à traverser. Ensuite, si la circoncision est mal réalisée, nous avons bien des complications, par exemple, par les vacillapos ou les asymétriques. Nous avons même une situation quand nous coupe un bout du gland, du glans. Ça, c'est une circoncision qui est probablement pas réalisée quand les enfants sont sous anesthésie, donc les enfants peuvent peut-être bouger ou peut-être pas former pour faire la circoncision. Ensuite, nous avons également un problème actuellement, c'est qu'il y a une anomalie qui s'appelle hypospadias. Il y a une anomalie qui est assez fréquente. Je pense que nous avons à peu près un enfant, le 300, qui est en ligne actuellement. Et si les enfants ont une anomalie, il faut absolument pas faire la circoncision rituelle, parce que nous avons besoin de la peau là pour reconstruire le pénis. Ça, c'est un message qu'il y a un an pour passer. L'hypospadias, en gros, c'est un pénis qui est anormal dans sa forme et la peau là aussi incomplet. Donc, s'il y a une anomalie du sexe du garçon, il ne faut pas faire la circoncision rituelle. Il faut se tourner vers un médecin pour décider qui est la meilleure technique chirurgicale pour réparer le sexe.